Bonjour, ici André Laperre pour ma web tv.info et bien aujourd'hui je me retrouve au resto bar de La Source et montrerai ça avec le couple propriétaire Frédéric Poulin. Frédéric Poulin, bonjour. Bonjour André. Frédéric, comment ça a été cet été? Parce que là on sait que l'été d'avant en 2019, 2020, c'était pas fort fort, mais 2021, comment c'est que ça a été? Je te fait la question en 2020 en tant que croissance continuelle, donc même 2019 et 2020, 2020 on avait une hausse sur 2019, puis cette année on a vraiment eu une très belle hausse, tant au niveau de la restauration qu'au niveau du centre de récation. Puis on parle un peu de chiffres, au niveau de la restauration, c'est 45% sur l'année passée, puis au niveau du centre de récation, c'est environ 35% sur l'année passée. On est très très contents, très 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 de notre situation. Et quand on parle, justement, on parle du complexe, parce que c'est carrément complexe. On parle de motel, on parle de restaurant, terrasse, une magnifique terrasse qu'on est présentement là-dessus. Et on parle aussi de location de bateaux, de cibou, de pontons. Oui. Donc au niveau du centre de location, on est rendu maintenant à 7, 11, 18. On est rendu à 20 machines, donc 7 pontons, 4 bateaux, 7 motomarines et 2 chariots. Au niveau de la marina, on a un 36 espoirs saisonniers. L'objectif est de monter à 60, donc on a trois forts fréquentements de fait dans la marina. C'est-à-dire qu'on est propriétaire fort numéro 3. Et l'année prochaine, si tu vois bien, on ferait 4 et 5 d'un coup, donc on doublerait à la superficie pour monter un total de 100 emplacements. Parce que la marina ici est privée, elle t'appartient. Oui. Mais quand j'avais acheté à l'époque, il y avait 8 saisonniers. On est rendu à 36. L'objectif est de monter à 60. Donc 60 saisonniers, 40 visiteurs pour un global de 100. Puis on veut refaire également la mise à l'eau la l'année prochaine au complet. Puis, tu sais, développer vraiment tout ce qui est centre de location. Le centre de location de ta main et machine est éventuellement monté à 25 machines. OK. Maintenant, on parle de motel, t'as en même 10 ans. Oui, on remonte à 10 chambres. Et là, t'as des plans de développement. Oui, on est présent sur la télévision depuis quelques mois. En fait, on espère se positionner puis se classer dans le programme Paris. Et si jamais on se classe, on ferait 26 unités de chambres hôtels. On doublerait également la superficie de la cuisine, là, pour ne pas s'adapter à la croissance encore. OK. Là, c'est toujours… C'est quoi des jours d'ouverture? Présentement, j'ai ouvert du mercredi au dimanche. Donc, on a fermé lundi dimanche pour la saison comme plus tranquille. Éventuellement, si on réussit à à Ottawa, il y a 6 semaines, on s'est remonté 7 jours. Mais présentement, on est à 7 jours. 11 heures à la chambres hôtels. J'ai la fermeture. Maintenant, on va parler tout de suite du temps des fêtes. Oui. Tu sais, les gens, est-ce qu'ils peuvent réserver déjà pour le temps des fêtes? Certainement. Les gens peuvent réserver. Ils peuvent nous appeler. On est ouvert en semaine à partir de 8 heures à matin. Normalement, ce qu'on comprend, c'est que les entreprises sont un peu frileuses puis ils attendent de voir ce qui va se passer au niveau de la situation. Le passeport vaccinal oblige. Il y a plusieurs entreprises qui ont tout leur personnel vacciné. Et c'est ce qu'on voit, les gens qui attendent de voir ce qui va se passer. OK. Parce que, justement, parlons-en du passeport vaccinal. Déjà que vous étiez à 50 % de votre capacité, déjà qu'il fallait remplir les noms, les numéros de téléphone, faire manger le monde en dedans. Aujourd'hui, on vous a additionné le passeport vaccinal sans vous enlever les premières... Exact. ... de votre chef. Bien, on espère, André, que la situation va changer. On voit que le Centre Bell s'allait au vert à la campagne de l'université. C'est en projet avec nous autres. On voit que, probablement, qu'il va y avoir de l'altitude. Ils vont nous garder le passeport vaccinal, mais on espère avoir des noms de l'autre côté. Fait qu'on ne sait pas quand ça va se planifier, quand ça va s'aider. On a bien l'espoir qu'ils nous donnent un peu de lousse pour les parties pour les fêtes, puis pour les fêtes. Ok. Maintenant, à ta terrasse, il y a de la musique, hein? Oui, oui. Le vendredi, samedi soir, ça ne range pas. Donc, tous les fins de semaine, on a des bennes, on a des chanceliers. Donc, tous les vendredis, samedi soir, on a ajouté de l'étoile à la saison cette année, puis on a ajouté du chauffage commercial. Et on a un bel espoir d'étirer la saison jusqu'à mi-novembre, sans présentement. Fait qu'il faut vraiment être ouvert toutes les fins de semaine dans la roue, puis on regarde nos chanceliers sur la terrasse. Quand il y a une situation d'autre permis, là, c'est... Ok. Ça veut dire que, bon, les gens peuvent venir ici fin de semaine. L'hiver, vous marchez avec quoi? Les motoneiges? Oui, le motoneige, c'est un baisse-à, le VTT. On a fait un garage sous la terrasse, pour vous prendre des photos tout à l'heure, là, spécialement pour les motoneiges. On a des forfaits également pour les motoneiges, à peu près 100 $ par personne, qui inclut le garage, le soupé, le tableau d'eau, l'hébergement. Donc, c'est un beau forfait, on a oublié les motoneiges, mais il est néglo. Bon, ça fait qu'il y a des gens, là, qui font le motoneige, puis qui font le squab, gardez le numéro de téléphone. Donc, c'est quoi le numéro de téléphone? 486-2420, ou sur le site web, complexassos.com. Donc, vraiment, tout est disponible en ligne, tout est plus réservé en ligne également, donc on évite vraiment qu'ils entendent aller voir le site web. On verrait, quand on parle de repos, des tables d'eau, on parle de quoi? On parle de quelles sont de nourriture? En fait, les tables d'eau, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours des menus qu'on n'a pas sur notre menu régulier. Fait que tu vois, là, en fin de semaine, on a un saumon au beurre blanc, on a une lasagne aux fruits de mer, puis on a un contre-filet avec un fromage plein d'une sur le dessus. C'est vraiment de votre côté, c'est difficile. C'est vrai. Mais le menu régulier, on retrouve quoi? C'est un menu... Mais si je peux te parler, mes meilleurs vendeurs, là, je te dirais que 30% de mon volume est constitué de quatre plats principaux. Donc, on parle d'un burger pirate, on parle d'un steak frit, on parle de crevettes à l'aide, une crevettes, c'est l'autre incontournable chez nous. On a un autre poulet, là, General Taro qui est très, très fort aussi, donc c'est vraiment nos quatre incontournables, c'est ça. Mais tu sais, on a la demi-côte levée qui est très... Les soupignants, on a un autre burger marin au poulet, on a des pâtes qui sont déceuses aussi, tartare... Un menu qui est très, très simple et qui est très... Est-ce qu'on peut voir ton menu sur le site internet? Certainement. Complexations.com, des images également, notre page Facebook aussi, on le présente. OK. Fait que tout est là. Bon. Fait qu'on invite les gens, encore une fois, à réserver déjà pour le temps des fêtes. Oui. Puis, en plus de ça, bien comme la terrasse, un tour de feu, profitez-en. Exact. Parce que, un, c'est le temps des coulats, et deux, il y a une magnifique, magnifique lac, juste derrière nous. Oui. C'est la toute beauté, là. C'est la toute beauté, là. Fait qu'il y a des coulats dans les arbres, puis les coucher de soleil, là, c'est vraiment magnifique. C'est l' überall. Merci à tous, merci beaucoup. Merci.